Salut c'est Yann, j'espère que tu as la forme. Dans cette vidéo on va voir l'erreur numéro 1 que font la plupart des artistes, compositeurs, MAO, débutants. C'est une erreur qui est hyper critique en fait, que je vois très souvent chez les débutants que j'ai en coaching et que c'est une erreur pour laquelle j'ai galéré pendant pas mal de temps et vraiment ça fait perdre énormément, énormément, énormément de temps. En fait il s'agit tout simplement d'abandonner ton morceau pendant que tu es en phase de compo. Alors dans cette vidéo je vais t'expliquer pourquoi on en vient là, comment résoudre ce problème et comment pouvoir aller beaucoup plus loin. Juste avant de commencer, comme d'habitude pense à soutenir mon travail avec un pouce vers le haut, à partager cette vidéo, à t'abonner à la chaîne et à mettre la petite cloche pour être alerté dès que les nouvelles vidéos elles sortent. Alors comme je te disais, ce qui est très courant quand on débute en production musicale et qu'on veut créer des morceaux, c'est d'abandonner le projet en cours de route. Pour te rappeler les grandes étapes que tu peux suivre plus ou moins à la lettre, mais en gros tu commences par une idée ou alors tu vas au feeling pour composer un début de mélodie, un début de thème, ça peut être un début de mélodie ou ça peut être quelque chose qui est basé sur des effets, des FX par exemple, notamment si tu es sur un style un peu sale, un peu industriel par exemple. Mais tu peux aussi commencer ton morceau par un kick, si ça t'inspire de commencer comme ça, ou tu peux aussi commencer avec un vocal, un thème vocal. Ça peut être un dialogue, ça peut être un chant, mais en tout cas tu as un point de départ. Tu as un point de départ, un peu comme une étincelle qui t'inspire et après tu vas travailler autour de cette étincelle en quelque sorte. Donc si par exemple tu as commencé à composer une mélodie et qu'elle est convaincante pour toi, tu peux par exemple faire une progression d'accord qui va avec cette mélodie. Tu peux créer éventuellement une deuxième mélodie, mais très proche, qui va plutôt l'accompagner, qui va la renforcer, qui va peut-être prendre le relais à un moment du morceau pour la décliner, mais qui restera quasiment la même par exemple. Tu vois, si tu as développé un petit dialogue par exemple, un thème vocal, peut-être que tu vas pouvoir le prolonger, raconter une histoire, mettre tout ça en scène. Donc en gros, à ce stade, tu vas composer la base de ton thème globalement. Donc c'est l'ensemble de tous ces éléments et qui vont être orchestrés les uns par rapport aux autres. Donc tu peux avoir par exemple le moteur rythmique avec, tu as une crash, une snare, un hit-hat, voilà, tout ça, ça se marie bien avec le kick et puis pourquoi pas une mélodie en même temps. Donc voilà, tu fais comme ça, par exemple sous forme de pattern, de motif de 16 ou 32 temps par exemple, tu as déjà un thème. Et donc là, cette phase en fait, elle est encore facile, tu vois, et c'est plutôt agréable parce qu'on est encore dans un début de compo. On est dans une phase en fait, on a beaucoup de liberté. Il y a trop moyen de s'exprimer, de faire des choses, de partir un peu dans tous les sens et vraiment de s'éclater. Moi, c'est vraiment un des moments que je préfère puisque c'est vraiment là en fait où tu crées vraiment en partant de zéro. Sauf si c'est un remix, mais si c'est une compo originale, tu pars de zéro et tu peux vraiment donner libre cours à ton imagination, à ton inspiration. Et c'est vraiment un moment vraiment d'expression et de créativité qui est génial. Et après, il y a une phase un petit peu moins drôle qui est une phase d'arrangement. C'est-à-dire qu'une fois que tu as ton thème comme ça de base et que tu vas le dérouler sur toute la longueur de ton morceau, par exemple 4-5 minutes, 6 minutes si ton morceau est long, et bien dans ton arrangement, comme ça, tu vas donc séquencer, tu vas structurer en fait tout ça, tu vas faire rentrer et sortir les instrus. Donc ça, c'est une phase aussi de la compo qui peut être sympa quand on est encore dans le démarrage. Et là, tu peux t'amuser par exemple à écrire des drops ou à écrire des breaks qui peuvent raconter quelque chose. Tu peux jouer avec des interactions entre les éléments. Tu peux faire des choses très sympas en fait comme ça tant que tu es dans le début de cette phase. Sauf qu'en fait, il y a un moment, ça commence à se corser un petit peu. Et ça, tu l'as peut-être déjà remarqué, c'est que quand tu dépasses cette phase, tu arrives dans une deuxième phase en fait de ton arrangement où c'est un peu plus chiant. Parce que tu as en gros, tu as 80% de ta compo qui est prête et tu dois rentrer plutôt dans des détails. Tu dois modifier les petites fins de pattern, les petites maladresses que tu voudrais retaper, etc. Et en fait, quand tu es à ce stade, c'est là où il y a beaucoup de gens qui abandonnent leur projet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est moins drôle. C'est de la finition. Les détails, en fait, je ne sais pas si tu connais la loi de Pareto, la loi des 20-80. Mais en gros, quand tu es à ce stade, en fait, tu as fait 80% de ta compo. Et pour avoir les derniers 20%, entre guillemets, ça risque de te prendre 80% de ton temps. En tout cas, ça peut te prendre beaucoup de temps juste pour faire les dernières finitions, les détails. Parce que les détails, il faut en mettre partout sur ton arrangement. Si ton arrangement, tu vois, si ton morceau, il fait 4-5 minutes, ça peut faire beaucoup de travail. En tout cas, ça se compte en plusieurs heures. Moi, là, ce que je te parle, les finitions comme ça de l'arrangement, c'est sans hésiter, facile, 10 heures de travail. En tout cas, dans ma façon de faire. Mais ça peut être plus que ça. Et franchement, c'est chiant, on ne va pas se mentir. Et à ce stade, ça te demande de la persévérance. Si tu veux terminer ton morceau, ça te demande de la persévérance. Il faut aller jusqu'au bout de ta compo. Après, il y a encore la phase de mixage. Puis après, du mastering. Mais au moins, une fois que tu as fini ta compo, c'est un gros soulagement. Une fois que tu as terminé toute cette traversée du désert, un petit peu que tu es allé jusqu'au bout. Parce que quand tu passes en mixage, même s'il y a encore plusieurs heures de travail derrière, tu es quand même assez serein dans le sens où tu dis au moins l'aspect compo, il est terminé. C'est validé, tu ne reviens pas en arrière. Tu passes en phase de mixage. Et après, mastering, c'est plusieurs heures de travail encore derrière. Mais le gros, le 80% de l'ensemble de ton morceau, il est déjà fait. Donc le gros problème, en fait, si tu veux, c'est cette phase de persévérance qu'il faut avoir à la fin de ta compo, pendant les finitions. Et le truc qui est... Donc d'un côté, c'est chiant parce que c'est des détails. C'est on a l'impression de ne pas beaucoup progresser et d'y passer beaucoup de temps. Mais en plus de ça, ça fait des heures, peut-être même des dizaines d'heures que tu travailles sur ta compo. Et même si ta mélodie, elle claque, même si ton kick, il est propre et tout ce que tu veux, il y a un moment où on se lasse, en fait. Même de... Tu vois, on en a marre, en fait, d'écouter le même son. On en a marre d'écouter le même arrangement. Et donc, du coup, là, il y a un espèce de vice, un peu comme un biais cognitif, en quelque sorte, qui entre en jeu. Chez beaucoup de gens, moi, ça me l'a fait pendant trop longtemps, peut-être que toi, ça te l'a déjà fait aussi. C'est que tu te dis, à un moment donné, tu sais, tu vas remettre en question des éléments cruciaux de ta compo. Par exemple, le kick ou la ligne de basse, ça peut être la mélodie, la progression d'accord. Ça peut être un lead, ça peut être même une partie de l'arrangement. En fait, tu te dis, par exemple, ouais, mon kick, il est bien, tout ça, c'est bien, mais est-ce que je ne devrais pas essayer un autre kick à la place, quoi ? Et en fait, là, si tu, à ce stade, tu as déjà arrangé, structuré comme ça ton morceau, si à ce moment-là, tu changes le kick, eh bien, ça va avoir un effet systémique, c'est-à-dire un effet sur tout le reste, en fait, de ton morceau. C'est-à-dire que si tu changes ton kick, qui est un petit peu comme une colonne vertébrale, en fait, pour ton morceau, eh bien, il va falloir aussi que tu changes un petit peu les percussions, puisque les percussions étaient adaptées à ton premier kick, mais pas forcément à ton nouveau kick. Donc, du coup, tu te dis, ah, bon, ok, bon, allez, j'arrange un peu les percussions. Donc, tu reviens sur du travail déjà effectué. Donc, déjà, ça te fait chier, tu vois. Et là, tu n'es pas trop sûr de toi, et après, tu continues, tu dis, ouais, alors maintenant que j'ai changé le kick et que j'ai changé les percussions, je constate que la mélodie qui allait bien avec le premier kick, ben, finalement, elle ne va pas super bien avec le deuxième kick, tu vois. Donc là, tu dis, ah, ouais, mais alors du coup, il faut que je change la mélodie, et là, tu commences à péter un câble parce que tu t'embourbes, tu sens que tu t'embourbes, tu es dans une impasse, tu as changé le kick alors qu'il ne fallait pas, finalement, tu as changé les percussions pour aller bien avec ce kick, mais finalement, ça te fait trop de boulot, puis maintenant, il faut changer la mélodie, et au final, le morceau, il ne ressemble plus vraiment à ce que tu avais commencé à faire, tu pètes un câble, et là, en fait, quand on a un craquage un peu comme ça, et franchement, ça arrive encore une fois à plein de jambes, ça m'est arrivé trop, trop de fois, eh bien, on abandonne le projet, parce que c'est trop dur, c'est trop chiant, on n'en voit pas le bout, et à ce side, on se dit, ok, j'arrête ce projet, je le mets de côté, provisoirement ou définitivement, et on commence un nouveau morceau en partant de zéro, parce que, écoute bien, c'est toujours plus facile, fun et rapide, de démarrer un nouveau projet, plutôt que de finir celui sur lequel tu avais déjà passé des heures et des heures de travail. Tu vois, quand on commence quelque chose de nouveau, en fait, ce qu'il faut savoir, alors je fais une petite parenthèse pour les amateurs de psychologie humaine, c'est qu'en fait, notre cerveau est friand des choses qui sont nouvelles. En psychologie humaine, on appelle ça le syndrome de l'objet brillant, c'est pour ça que dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui sort, dans le cerveau, ça fait tilt un peu, tu vois, comme ça, et ça nous fait sécréter de la dopamine, en fait, c'est une hormone de la récompense, notre cerveau nous récompense pour de la nouveauté. C'est pour ça que quand il y a un nouvel iPhone qui sort, un nouveau joujou, un nouveau VST, par exemple, en MAO, des nouvelles platines pour des DJ ou quoi, dès qu'il y a quelque chose qui est nouveau, en fait, on est sensible à ça. Ça nous fait du bien, en fait, la nouveauté. Et donc, commencer un nouveau morceau, eh bien, ça nous fait sécréter de la dopamine, de l'hormone de récompense, parce que c'est facile, fun et rapide de démarrer un nouveau morceau. À l'inverse, terminer une compo jusqu'au bout comme un vrai guerrier, tu vois, aller jusqu'au bout et après faire encore le mixage et le mastering, ça demande plus de persévérance et c'est là, en fait, où vraiment, il faut que tu arrives à ne pas dériver. Il faut que tu arrives, donc c'est ça la clé, en fait, à ce moment-là, c'est de garder ton fil conducteur d'origine. Garde ta direction artistique d'origine. Ce que tu avais composé comme thème mélodique, kick, etc., au départ, tu t'y tiens. Même si ton morceau, il n'est pas parfait, même si tu en as marre de ce morceau, même si tu te lasses, si tu as un vrai guerrier, et je compte sur toi là-dessus, tu vas jusqu'au bout de ton morceau, tu le termines, en fait, et tu te feras plaisir à commencer un nouveau morceau quand celui-là sera terminé. C'est cette approche, en fait, qui ne fait pas forcément plaisir, mais à un moment donné, si tu veux des résultats, si tu veux des tracks qui soient vraiment terminés, il faut passer par là. Et quelque chose qui peut complètement t'aider, justement, pour faire cette dernière ligne droite, en fait, si tu veux, dans la compo, et même au sens plus large, c'est une bonne organisation. Une bonne organisation étape par étape, comme une recette à suivre. Et là, peut-être que tu me vois venir, c'est que quand tu as une recette qui est rodée, mais vraiment le truc, tu sais que ça fonctionne, tu sais à tout moment où tu en es dans les étapes de ton thème, de ta compo, du mixage, du mastering, et tu as beaucoup moins à réfléchir, tu es beaucoup plus cadré, et c'est beaucoup plus facile, finalement, d'aller jusqu'au bout de ta compo quand tu connais exactement la direction, que tu sais où tu en es, et que tu sais ce qu'il te reste à faire, les efforts qu'il te reste à faire pour terminer. Tu vois la ligne d'arrivée, en fait. Et ça, en fait, la recette, moi, j'appelle ça un workflow, donc une organisation de travail. Et ça, c'est un peu ma spécialité. Moi, je suis un peu un geek de l'organisation et de la productivité, pas que en musique, mais même dans le business, dans d'autres domaines. Et ça, c'est le cœur de ce que j'enseigne dans mon cursus de production musicale qui s'appelle la méthode Shuriken. Comme d'habitude, tu trouveras un lien dans la description. C'est l'ensemble de mes formations thématiques en production musicale. Et en plus, tu as mon workflow complet. Donc, c'est l'aboutissement de plus de... Tu vois, j'ai commencé à vraiment le travailler et à le roder après plus de 15 années de création de morceaux. Et à chaque fois, j'ai cherché à optimiser, optimiser, optimiser chaque étape pour créer un morceau de la meilleure qualité possible, mais en y passant le moins de temps possible et avec le moins d'efforts possible. Donc, je recherche l'efficience, en fait. Donc, ça fait un petit peu usine à gaz, si tu veux. Ça fait un petit peu, voilà, je recherche la productivité, etc. C'est pas forcément sexy dit comme ça, mais je te garantis que c'est efficace pour terminer tes morceaux. Et quand tu termines tes morceaux, putain, t'es content, quoi. T'es content, quoi. Tu peux les envoyer sur Spotify, les faire écouter aux copains, les mixer, etc. Et c'est vraiment ça que je te souhaite. Donc, voilà, si tu veux, regardez la méthode Shuriken, comme d'hab, dans la description. Et puis, merci d'avoir été là. J'espère que tu vas mettre ça en application. Et puis, je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada